La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio CinéLive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui chaque semaine, je l'espère, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, d'habituellement je commence l'émission en disant on ne change pas une équipe qui gagne. Eh bien évidemment, cette semaine on va déroger à la règle puisque Manon n'est pas avec nous cette fois-ci mais rassurez-vous, elle sera de retour la semaine prochaine. Pour ceux qui nous regardent d'ailleurs sur YouTube avec les mots-clés RCF Reims et cinéma on glissera comme ça une petite photo de Manon pour qu'on pense à elle, pour qu'elle revienne très vite la semaine prochaine. Mais en revanche toi Nelly, tu es là, bonjour Nelly. Bonjour Stéphane, je suis en seule aujourd'hui. Oui c'est vrai, ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Tu vas commencer cette semaine avec ton film Coup de cœur. On en a parlé beaucoup déjà la semaine passée mais cette fois on est dans le concret, alors de quel film veux-tu nous parler ? Alors je vais vous parler du film français De Toutes nos forces qui sera en salle le 26 mars, donc c'est très très bientôt. C'est un film de Nils Tavernier avec comme acteurs donc Fabien Hérault, Jacques Gamblin et Alexandra Lamy. Ouais donc le fils du grand réalisateur que l'on connaît tous bien sûr. Alors donc comme tous les adolescents, Julien rêve d'aventure et de sensations fortes. Mais lorsqu'on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui le triathlon Ironman de Nice. Donc c'est une épreuve sportive des plus difficiles qu'il soit. Julien et son père seront très soutenus par leur famille et leurs proches et donc nous allons pouvoir un petit peu suivre l'évolution de ce défi. Oui parce que c'est vrai qu'au départ de l'histoire, nous qui avons vu le film en avant-première, les rapports entre le père et justement son fils handicapé ne sont pas forcément les plus simples. Et effectivement tout va se décanter sans vous raconter l'histoire mais effectivement ils vont commencer à se rapprocher un petit peu plus. et c'est vraiment un film très poignant mais je pense que tu veux en dire un petit peu plus à ce moment-là. Voilà, alors déjà à savoir vont-ils ou pas réussir ce défi ? Vont-ils réussir ne serait-ce qu'à commencer le triathlon ? À le terminer ? Comment ça va se dérouler ? Alors au niveau de mes impressions, nous avons dans ce film une sublime histoire d'amour entre un père et son fils. C'est un sujet quand même qui n'est pas évident à aborder. Le handicap c'est quelque chose de très très sensible. Et là donc moi j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Nils Tavernier. Nous avons beaucoup échangé sur le film et j'ai pu en tout cas lui dire à mon sens le mot qui correspondait le plus à ce film, c'est « juste ». C'est un film très réaliste, très poignant, très sincère et très très juste. Oui c'est vrai que de toutes nos forces ne tombe pas dans le pathos, on n'en rajoute pas des caisses. On est vraiment sur un excellent film français comme seuls les français savent le faire. Et c'est vraiment un film que l'on vous conseille bien évidemment cette semaine, enfin le 26 puisqu'il sortira le 26. Voilà donc petit dernier détail, Jacques Gamblin a tourné lui-même toutes les scènes hormis une. C'est un film que l'on vous conseille, ça sort le 26, ça s'appelle « De toutes nos forces ». C'est un film auquel on croit beaucoup, je suis sûr que Manon elle serait là, elle penserait exactement la même chose. Et on lui demandera son avis la semaine prochaine d'ailleurs sur ce film. Merci Nelly, on te retrouve à la fin de l'émission donc pour les entrées et les cumuls d'entrées depuis leur sortie. Quant à moi j'ai choisi trois films, le premier s'intitule « La légende d'Hercule ». On est beaucoup sur les films comme ça un petit peu en ce moment, il y a eu Pompéi il y a quelques semaines. On se retrouve ici avec « La légende d'Hercule ». Inutile de vous raconter ici l'histoire, mais c'est un film très très réaliste aussi mais dans un tout autre domaine, avec des effets spéciaux époustouflants. L'acteur incarne ici le héros mythologique, Kellen Lutz, que vous connaissez certainement toutes et tous. Et il a dû se préparer pendant de longues, longues, longues journées pour pouvoir justement manier le sabre aisément. Il y a eu un entraînement intensif à l'épée et dû apprendre à monter à cheval de façon à paraître un cavalier confirmé. Et il est loin de l'être, c'est lui même qui nous l'a dit. Et c'est un film que je vous conseille, ça s'intitule « La légende d'Hercule » et ça sort cette semaine. Autre sortie, c'est un film français, situation amoureuse 2 points, c'est compliqué. De et avec Manu Payet, alors Manu Payet incarne ici Ben qui a tout juste 30 ans. Il est sur le point d'épouser Juliette, il a sa petite vie tranquille, sans se déranger, sans se bousculer comme ça. Il retombe sur la personne dont il était secrètement amoureux, plus jeune. Cette jeune fille s'appelle Vanessa, c'était la bombe du lycée. Il n'avait jamais osé la regarder. Et elle est de retour sur Paris. Et justement, ça va un peu chambouler sa situation amoureuse, d'où le titre du film. Manu Payet a mis 3 ans à écrire ce film. Il hésitait un petit peu comme ça. Et ce film a remporté un prix, notamment au Festival de la Comédie d'Alpes-Duez. Et c'était Danny Boone qui était à l'origine maître du jury. Et c'est vrai qu'il a accordé ce prix à ce film. Donc on peut accréditer toute circonstance, puisque Danny Boone a justement donné, entre guillemets, ce prix à ce film. Donc c'est vraiment pour moi un très très bon film. Les 3 ans, eh bien c'est mérité, puisque c'est vraiment un film bien construit, bien joué. Et puis c'est un film drôle. Et c'est vrai que dans ces situations actuellement, c'est vrai que c'est bienvenu. Voilà, donc ça s'étitule Situation amoureuse, de point, c'est compliqué. Dernière sélection pour moi, avant de te retrouver, Nelly. 3 jours à tuer, avec Kevin Costner notamment. Alors bien sûr, je tiens à préciser que certaines scènes et des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs. Mais il n'y a pas d'interdiction. Alors ce film, en fait, va être un doux mélange entre Tekken, tous les films comme ça un petit peu. En même temps, c'est produit par Europa Corpain, donc Luc Besson également. C'est vraiment un suspense insoutenable. C'est tourné un petit peu à la manière de 24 heures chrono, où le temps a vraiment une grande grande importance dans ce film. Ça s'intitule 3 jours à tuer, ça se déroule aussi à Paris, tout comme Tekken notamment. Pour moi, j'ai préféré quand même 3 jours à tuer, puisque c'est le retour, entre guillemets, de Kevin Costner sur les écrans, avec un très très grand rôle. Allez-y, ça s'intitule 3 jours à tuer, je vous le rappelle. Et ça sort cette semaine, très rapidement. Et pour conclure, Nelly, les entrées pour cette semaine. En tête, toujours le film Superchondria, qui pour sa deuxième semaine enregistre 1 189 1985 entrées, soit un cumul de 3 351 906 entrées. Suivi du film 300, La naissance d'un empire, qui pour sa première semaine enregistre 7 436 entrées. Et donc nous retrouvons en troisième position le film Non-Stop, qui pour sa deuxième semaine enregistre 253 607 entrées. Et totalise donc 759 285 entrées. Voilà, merci beaucoup. Donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur la chaîne YouTube avec les mots-clés Reims, Cinéma et RCF. Et également, depuis peu, sur Facebook. Il suffit de trouver la page Chronique Cinéma RCF Reims-Ardennes et vous aurez toute l'actualité cinématographique en temps réel. Voilà, c'est nous pour cette semaine. Au revoir Nelly, du coup. Au revoir Stéphane. Allez, à la semaine prochaine et on retrouvera, je promis, Manon la semaine prochaine. On sera tous les trois de nouveau ensemble. D'ici là, ne changez rien. Sortez, allez au ciné et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La Chronique Cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois, toute l'actualité du cinéma. Na 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 Sous-titrage FR ?